Le devant a l'air d'être par là, mais non il nous manque 30, 29 bâtons, t'es sérieux toi ? Aïe ! Foule-toi la cheville ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le quatrième épisode de Satisfactory. On se retrouve dans notre petite usine où j'ai apporté une petite modification entre cet épisode et le précédent. Donc si vous vous souvenez bien, ici on faisait des plaques déjà dans l'épisode précédent. Et ici du coup on faisait des rods. Je me suis aperçu que, comme notre smelter débité à 30 items par minute, et que nos constructeurs, ici eux traitaient 15 items par minute. Là du coup il y a 30 items par minute aussi. Maintenant du coup, vu que ça fonctionne bien, il n'y a plus d'arrêt. Mais du coup au niveau des plaques, ici ça débite bien. Du coup il n'y a plus de blocage de lingots ou autre. Donc le truc a l'air d'être mieux qu'avant, parce que du coup les lingots n'arrêtaient pas de s'arrêter. Ça a arrêté derrière la production au niveau du mineur. Et donc on n'était pas très rentable. Le but c'est que ça tourne tout le temps. Et de cette façon en gros ça fonctionne tout le temps. Parce que du coup on a, oui ici 30 par minute, mais c'est qu'on a 2 smelters qui débite à l'intérieur. Donc ça fait 60 par minute. Qu'on ramène ici, qu'on redivise par 2. Donc ça fait bien 30 et 30. Et donc on a bien nos deux trucs là. Vous oubliez l'autre derrière, elle était cachée, c'est pour ça. Autant pour toi. Et du coup ici j'ai commencé à préparer du coup, derrière une deuxième smelterie du coup. On va tout simplement remettre 2 autres constructeurs. Ou on va leur faire fabriquer des rods tout simplement. Avant on va juste aller voir le petit stockage de béton. Parce que tout simplement, ici il est full. Et ici il est full. Et ici il est pratiquement full. Donc là on a quand même du béton qui arrive encore de temps en temps. Mais voilà, le troisième stockage va être full. Donc là au niveau des plaques, c'est pareil. On est plutôt pas mal, sachant que je viens de récupérer pas mal de stacks. Au niveau des tuyaux, du coup on en a plus. Et là du coup j'ai fait un petit stockage pour les vis. Ce qu'on va faire dans cet épisode. Les tuyaux on en a plus parce que du coup pour le moment c'est désactivé. Là on va juste aller vite fait. Terminer le tiers 2. Parce que moi j'ai terminé le tiers 1 aussi en épisode. Donc là j'ai mis des coffres pour voir si on peut pas faire une salle de stockage par ici. Auprès de notre hub. Comme ça dès qu'on a besoin de choses pour des recherches. Ca sera beaucoup plus simple. Donc là moi j'ai fini le tiers 1. Il ne restait plus qu'un petit truc à faire. Donc je l'ai fait vite fort caméra. Clac donc nous on va select le milestone ici. On va balancer la bobine. Ici il nous faut... Clac 300 rods c'est fait. Il nous faut 300 plaques. Et 100 câbles. On lance le petit gars qui revient dans 5 minutes. On lance le petit gars qui revient dans 5 minutes. Clac. Et pendant ce temps du coup on va vite fait aller. Faire un peu de construction. D'autant que le petit gars revienne. Toi c'est bon tu fonctionnes. Niveau biomasse il en reste 157. 157 on est pas mal. Ok. Niveau bio full on est pas mal. Donc on va aller s'occuper de ces petits gars là. Clac donc je pense qu'on va déjà rajouter. Clac. Notre constructeur part devant d'ailleurs. On vient de débloquer. L'assembler. Ça c'est plutôt cool. Juste devant comme ceci. Et on va faire la même chose. Ah voilà c'est bon. Voilà. Ah non. Ah non. Il faut qu'on avance un tout petit peu. Sinon on pourra pas équiper la deuxième. Hum hum. Tac. 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 On va te ramener jusque là au pire. Et. Et. Toutoutoutout. Clac. Donc là on devrait pouvoir. Et là. On devrait pouvoir faire la sortie. Parce que je pense que cette smelterie du coup. Où l'assembleur. Enfin le constructeur plutôt. On va le mettre. Hop. Par ici. On va juste l'avancer un tout petit peu. Voilà comme ça. Et on va essayer de mettre le deuxième. Par ici. Ça me paraît pas mal. Là ici on a un petit espace. Entre. Est-ce que c'est nécessaire. Non. Clac. Tac. Il te fait la replacer. Hop. Il n'y a plus d'espace. On a aligné. Il nous reste. Un petit peu d'espace. Pour faire sortir nos tuyaux. À moins qu'on décale ce petit poteau. Par ici. Ça on pourra toujours alimenter nos deux. Nos deux machins. Attends ici. Non mais il reste une connexion. Si je ne m'abuse. Oui. Il reste une connexion. Tac. Donc au pire. Hop. On va ajouter un petit truc ici. On fait comme ceci. 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 Toi du coup. Comme on l'a dit. Hop. On va te mettre par ici. Tac. Et comme ça. On va pouvoir vite fait. Décaler ces deux petits gars. Voilà. Comme ça. Si on peut gratter un peu de place. On gratte. On a un peu plus de place. Donc du coup. Nous ici. On va mettre. J'aurais peut-être dû aligner celui-là. Par rapport à lui. Est-ce que ça serait passé. On va essayer. On va essayer un truc. Clac. J'avais pas mal de. de tupeau. Sur ou des places. Mais j'essaie de faire le truc. Le mieux possible quoi. Tac. Tac. Certes. Pas mal d'envie. Tac. Tac. On peut falloir qu'on bouge derrière. Un truc qu'on va voir. Uh. Clac. Ici on va prendre du coup. Le petit Splitter. Ok c'est nickel. Ici on va prendre un petit convoyeur, tac. Ah non il est à l'envers, mais t'es sérieux mino, mino mino mino. Tout de suite, si tu le mets bien, tac. Ce qui parait ça va être mieux là, donc il va peut-être falloir qu'on bouge. Lui de nouveau, on replacera après. On va le faire en deux fois. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il dit lui ? Encruishing other clearance. Qu'est-ce qu'il me dit lui ? Il est sérieux ? Combien il veut pas ? C'est en ligne droite là. Il est trop près du... Ah ouais ça doit être un truc comme ça. Sur certains points par contre, ça a l'air d'être un peu galère de... Le convoyeur à l'intérieur qu'on va pouvoir mettre. Ouai, sérieux lui ? Bon, le temps pour moi de redéplacer tout ça et de remplacer tout ça, de façon à ce que ça puisse se faire et on se retrouve tout de suite. ok on se retrouve et du coup en enlevant le tout je me suis dit pourquoi mettre un splitter, t'es un vrai blaireau minot sérieux, étant donné que là on est sur un truc qui fait du no power, oui attends on va te remettre le power mais on fait du 15 par minute ici et du coup derrière on va faire du 15 par minute donc c'est un constructeur pour un constructeur je sais même pas pourquoi je me prends la tête c'est de mettre un splitter ou autre il faut vraiment juste mettre le constructeur devant l'autre c'est tout je sais pas pourquoi tu te prends la tête, pourquoi pas quand même le décaler tout petit peu histoire de gratter un peu de place tac on a de la place derrière par ici ici on va tout simplement prendre ah bien sûr c'est tout too close on va juste avancer un tout petit peu alors clac t'es pas normalement ça devrait le faire pareil pour là on reprend on reprend ok ça le fait ça le fait bim alors nous le problème voilà donc ici par contre hop on va se mettre le petit bol pour l'énergie le petit bol pour l'énergie celui-là on le relève à lui celui-là on le relève à lui celui-là on le relève à lui tac voilà et toi par ici ici il ne reste plus qu'à définir le craft donc toi ici on fait tes fils mauvais monsieur tac toi ici on fait tes fils mauvais monsieur et ici du coup on a plus qu'à faire la sortie sachant que hop tac normalement lui on devrait juste le faire convoyer au sol non pas comme ça clac 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 on va mettre un pôle par ici celui-là on va l'enlever tac on va le reculer un petit peu plus histoire qu'il soit droit et pas c'est pas grave on va pas chipoter on va monter droit ici du coup on va mettre un petit immergeur hop on va maligner avec elle ici on reprend le convoyeur hop ah tu vas être trop près hop désolé hop 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 impeccable toc 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 ah c'est dommage ça c'est dommage Donc voilà, notre petite production de vis, ici on a notre conteneur de plaques qui est plein, ici on a notre petite vis. Pendant ce temps, ici normalement il nous reste une connexion disponible. Du coup je pense qu'ici on va déjà faire la sortie tout de suite, comme ça ça sera fait, on va se mettre un petit mergeur par ici. On va réussir à mettre le convoyeur à l'intérieur. On va faire comme tout à l'heure, il va me dire qu'il est placé trop près et qu'on ne va pas pouvoir placer ce petit gars là. C'est ça. On va re-lootant parce qu'on essaie de faire des trucs trop compacts. Hop. On devrait le faire du coup. 3. Donc là, ici on va faire celui-là histoire de le faire en une fois. Tac. Ici si on va faire un truc comme ça, ça va faire un truc tout bizarre mais du coup on ne peut plus faire autrement. Ah si, on va encore faire autrement. Est-ce que ça va passer ? Non. Dommage. C'est pas grave. On va se le faire en une fois. C'est le quel qu'on a enlevé là. Un clap. Hop. Voilà. Comme ça la sortie s'est fait. Ici on monte pour redescendre. On va configurer. Ok. Hop. Converter rod à l'intérieur. La même chose pour ce petit gars. Pac. Pac. Euh. Waouh. Qu'est-ce qu'il est si loin ? Peut-être que je le fasse là ? Pourquoi ? Je me disais que quand j'avais fait le projet dans ma tête, les rods étaient moins loin. Parce que j'avais vu le truc par là quoi. Bon. Le temps de tout vite fait redéplacer. Et on se retrouve tout de suite. Ok. On se retrouve. Donc vous attendez pour mettre le dernier compagnon. Histoire de ne pas lancer le truc sans vous bien sûr. Clac. Donc ici. Hop. Le smelter qui envoie les lingots. Aux différents assembleurs du coup qui sont déjà configurés pour faire des rods. Clac, clac, clac. Donc c'est juste là-bas où dans le nez qu'on... Ça produit beaucoup de vis et qu'on, je pense, on fait rentrer à la même vitesse que du coup on... On fait sortir nos vis. Et donc vu qu'on en produit beaucoup bah ça fait un petit... Ça fait un petit blocage mais bon dans quelques temps du coup on enverra sûrement un... Un constructeur de vis soit à l'étage ou soit vers là-bas. Pour faire des plaques renforcées directement je pense que... Donc comme ce moment il n'y aura plus de blocage. Et voilà en tout cas pour le moment... Ça stock des vis. Ça va bientôt stocker des rods du coup. Là voilà le temps que les premiers arrivent. Clac voilà les premiers sont arrivés du coup niveau plate on est bien. Niveau concrete on est bien aussi donc pour le moment niveau ressources de base on va dire. On est plutôt... On est plutôt OP. Ensuite clac il y a un petit truc que je voulais vous montrer. Parce qu'il me semble que normalement il ping pas. Mais si on va là-haut. Clac et qu'on va derrière. Apparemment voilà il y a un minerai de... Donc là il nous reste encore un déposite de... Un déposite de fer. Tac. Donc... Mais par contre... Ah si il ping quand même celui-là. Enfin il ping pas en fait. Il est... Il est notifié. Et par contre il apparaît pas là-haut en fait. Vous voyez ça c'est parce que du coup il n'y a pas le... Il n'y a pas le petit minerai de fer au-dessus. Comme là là. Par exemple ici là il y a le... Il y a le déposite. Et si jamais ici on casse... Hop. Ce gros rocher. Tac. Et on... Re-analyse. Paf. Voilà. Vous voyez celui-là il fait ça. Mais du coup il apparaît plus devant nous. Vous voyez là il n'y a rien devant nous. Clac. Et celui-là c'est la même chose du coup. C'est parce que du coup il n'y avait pas le petit déposite. Donc surveillez quand même. Quand vous explorez ou autre. Parce que voilà il y a quand même un minerai... Enfin un déposite de iron pur. Donc ça fait encore du 120 lingots par minute. Donc là vous voyez la petite usine qu'on vient de faire. C'est à dire limite voilà on peut refaire la même. On peut refaire la même. Sachant que là en fait. Tout ce qu'on a fait. Dès qu'on va mettre un... Dès qu'on aura un convoyeur. Qui sera... Qui pourra déplacer 120 m par minute. Tout ce qu'on a fait ici ça marche. Ça sera... Ça fonctionnera de la même façon. Pour juste un mineur. C'est à dire ce mineur là. Après on le remettra sur ce splitter. Ce splitter on le reconnectera à ce splitter là. Et on fera la même chose avec ce splitter. Et du coup voilà on aura notre... Notre usine qui fonctionnera juste avec un mineur. Donc ensuite il faudra qu'on refasse d'autres constructions avec un autre mineur. Après on a encore deux autres déposites de... De fer pur à côté de chez nous. C'est extraordinaire là. On est super bien là. Niveau fer. On va pas manquer. Si on fait des choses réfléchies. Et on est pas prêts de manquer. Donc ça c'est cool. Clac. Donc ici du coup on va aller vite fait. Poursuivre. Hop. On va allumer la petite lumière. Il commence à faire nuit. Petit système d'éclairage. Ça serait pas mal. Après j'ai entendu qu'ils vont... Ça va arriver dans les tiers supérieurs. Voilà. Mais du coup on verra. J'avais pas une recherche qui était lancée. Un truc hein. Non par contre on peut... On peut rechercher Edlène Carapace ou les machins... Machin bérit. J'ai débloqué aussi le pistolet peinture. Je sais plus si j'en avais parlé ou pas. Clac. Et voilà il est là. De toute façon on va le débloquer. Paf. On va le faire tout de suite. 250 bobines. Ici il nous faut sans ça. Et... Sans plaque. On envoie ce petit gars. Et nous avons débloqué le petit pistolet de couleur. Ici je voulais prendre du coup. Et c'est pour rechercher le pistolet de couleur. Vous savez que ces petits trucs là. C'est les flower petals. Clac. Ou du coup vous pouvez... Les rechercher et ça vous débloquera du coup. Clac. Donc ici si vous regardez il y a le... Le petit fruit qui se met. Mais du coup c'est moins gros quand on est dans la Maddie. Donc... Putain du coeur. On va manger. C'est pas ce que je voulais faire. On va manger les restes. Ok. Donc... Tout, 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 tout. Donc là ça recherche. Ici. Euh... Le petit avion qui revient dans une minute. Donc c'est nickel. Euh... Du coup moi je pense que de mon côté je vais vite fait... Euh... Clac. Si on regarde. Hop voilà. Le tiers 3 et 4 sont bloqués. C'est pas en terminant le tiers 2 que ça débloque le tiers 3. C'est bien sûr il faut... Euh... Il faut crafter l'ascenseur spatial. Qui est une... Clac. Très grosse... Construction. Euh... Donc il va falloir qu'on... Placer quelques fondations en dessous. Histoire de faire un truc... Un truc propre. Donc le temps pour moi de... De voir où je vais pouvoir faire ça. Et... On se retrouve tout de suite. Euh... Ok. Et on se retrouve. Donc là j'ai envoyé le petit... Le petit drone. Avec les ressources. Du coup il ne reste plus qu'une... Une recherche à faire pour terminer. Le tiers 2. J'ai déjà sélect le Mind Stone. On va débloquer les Jump Pads. Donc on va voir ce qu'on pourra faire de sympa aussi avec ces petits trucs. Histoire de se déplacer... Un peu plus facilement dans la base. Euh... En attendant du coup qu'ils reviennent. Vu qu'on a débloqué... Le pistolet de couleur. Donc là qu'on va s'encrafter un petit. Paf. Et ici on va prendre des pétales. Et on va se faire des cartouches. D'encre. Euh... Tout 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 tout. Donc là qu'on se peut faire. Ah bon. On ne sait jamais. On va faire ça. Effectivement à un moment donné on en a besoin pour autre chose. Au moins il nous reste un petit stack. Euh... Color cartridge. Donc ça va. Ça dégrave 50 par 50. C'est démarqué dans le petit carré. Il est à côté. Oh... Tout tout... Voilà. Alors. On va en enterre plein. Écoute. Voilà. Le droit revient. On va se mettre dans de petit coffre. En sortant de tout ce à manger. T'as dollé. clac on va juste prendre du coup le petit gun ok donc là on peut choisir les différentes différentes couleurs pour le faire comme ça pour le faire je peux le faire comme ça il va aimer une de ces deux là tac 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 on va essayer de faire le hub comme ça hop recharge yeah clac c'est comme ça c'est de couleur parce que dame clac le comme ça on peut le repeindre aussi yeah c'est toi il n'a rien changé mais on a pu le repeindre donc c'est cool ça pour repeindre les machines on peut pas trop peindre du coup c'est du mage c'est du mage euh clac tac on va remettre ça clac ici on va vite fait ouvrir ça on va envoyer les plates il en faut 200 minot enfin les rods du coup les plates hop sans câble on envoie le drone et du coup on a terminé le tier 2 donc là tier 1 tier 2 c'est terminé donc là vous voyez qu'on a pas débloqué le tier 3 donc là pour ça il nous faut l'ascenseur spatial on va aller le placer je sais pas c'est à dire récupérer les ressources qu'il nous faut euh clac attends on va vite fait clac déposer un peu les trucs euh sachant que ça en a utilisé combien du coup ça a utilisé un stack direct ? un V4 stack ? je sais plus on fera plus attention à la prochaine utilisation clac donc ici il va nous falloir un peu de ciment tac on va reprendre du coup un petit peu de plate ici on va reprendre un petit peu de rod mais normalement devrait être devrait être pas mal donc on va aller placer notre petite ascenseur spatiale clac il va falloir qu'on se passe un accès un peu mieux à un moment donné clac donc je pense qu'on va remonter en haut de cette tour pour le placer clac on va se mettre par là donc voilà une grande plateforme euh tout 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 space elevator le le devant à l'air d'être peut-être tac ici on voit une espèce de de console le devant a l'air d'être par là maintenant il nous manque Il nous manque 39 bâtons, t'es sérieux toi ? Aïe ! Foule-toi la cheville ! Il me semble qu'on peut rentrer par là normalement. Ah oui ! C'est où les murs ? Hop ! On va juste faire ça monsieur. Comme ceci. Donc il va nous manquer un peu plus de plates. Un clac. Comme ceci. Un clac en dessous. Si on peut venir là, on peut venir là. Et on a accès au rod. Donc là, on va se reprendre des plates. Parce qu'avec la malchance qu'on a. Il va nous manquer des plates. Et là, nous allons déplacer notre petit ascenseur spatial. Normalement, on devrait avoir ce qu'il faut. Toc. Tac. Tac. On a à peu près centré là. Un, deux. Là-bas, il y en a deux aussi. Tac. Allez. Tu vois toutes les bobines qui volent et tout. Oh, tu vois le devant, il est là. Il avait raison le minot là. Ah. C'était celle-là. Vraiment classe. N'empêche les animations et tout. C'est là. On va le faire. Ah, c'est ça, c'est là. Il y a deux ou deux. C'est une autre. On va le faire. Non, je ne sais pas, c'est pas la taille. On va aller en plus d'un coup. On va aller en plus d'un coup. Donc là ici il nous faut 75 renforcer de plate et il nous faut 50 rotors afin de pouvoir débloquer le tier 3 et tier 4 Ok ? Ok ? Ok ? Mais du coup je pense qu'on va faire ça pour le prochain épisode comme ça, ça va me laisser le temps de crafter parce que là je pense que je vais faire les crafts à la main étant donné qu'on a les vis, on a les plaques Il y a juste le copper à transformer donc peut-être que je mettrais juste une smelterie avec un petit coffre histoire de juste pas avoir la transformation en minerais, enfin de minerais à lingots à faire parce que pour le moment j'ai juste mis une petite workbench à côté, ça me permet de crafter pendant que ça se re-remplit j'ai à peine fini de crafter les 300 premiers que clac c'est déjà, les mineurs sont déjà pleins Il faut que je les vide Herocraft Donc si au pire il y a moyen de mettre 4 smelters comme là, ça peut être mieux Ça peut être mieux, je crois que c'est du pur qu'on a là-bas aussi On va vite fait voir ça, mais je crois que c'est du pur, oui c'est du pur, ok Donc on va voir ça, peut-être que je vais mettre 4 smelters entre cet épisode et le prochain du coup Il y a de fortes chances Ça, ça nous fera gagner un peu de temps sur la construction des trucs, la ligne de production de copper Et on verra, donc voilà, Space Devator construit, tiers 1 et 2 terminé du coup Là du coup il ne nous reste plus qu'à faire des petits trucs pour débloquer le tiers 3, donc ça nous fait un point de repère pour retrouver notre base de loin aussi Ça c'est plutôt cool, ça c'est plutôt cool Et voilà, donc sur ce, on va se laisser pour cet épisode Donc je vous remercie d'avoir regardé Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien Et ciao, ciao